Il est arrivé dans la salise je vous le disais Mais ils étaient déjà prêts à l'avant donc... Du coup... Alors du coup... C'est mon vrai blast ça en fait Bah on a un run back de la winner semise Complètement Parce qu'en fait on avait Ron Chagrin qui a gagné sur un petit back car magnifique 3-2 3-2 sur DF Et je vais pas te mentir que là du coup La revanche du coup peut-être La revanche des héros, Snake contre Steve Et le gagnant affrontera Faut que ça en winner final En 20 final Ouah la C4, attends Il s'est perdu dans la blast zone duo A combien de pourcents là ? Il a 110, il est mort Bah c'est la C4 de Snake Oh le fer là dessus pour casser le castle minecart Le donner là dessus, on va extendre un petit peu Et on trouve la situation de Jablock Je disais aujourd'hui Oxiga sur les situations de tech Il est vraiment bon, je sais pas si c'est un truc il a bossé spécialement Mais regarde, il a toujours les bonnes idées pas commit Et aussi il touche, il te met un petit peu une narrie tu vois Mais tu vois, depuis tout à l'heure que je regardais cette Oxiga Et son adaptation et comment il come back Je vais pas te mentir hein Mais là je le sens sur une petite lancée énervée Là il veut vraiment gagner Ouais moi je vois bien qu'il gagne c'est ça Il y a la marque du jeu, il veut gagner Voilà c'est ça Et puis en plus il y a Momo qui nous fait une grosse run à Paris Ça le motive peut-être il est dans un mood De bon allez moi aussi je suis un petit gars Bordeaux là Ouais de fou Donc c'est le moment ou jamais C'est le moment de prouver Rejoindre Foxa en grande finale Faut que ça Faut que ça le prince là au premier rang du public Faut que ça le mec le plus beau de toute la région Oh Don't Smash ok C'est la dernière mission au monde que j'imaginais Parce qu'il était dans le bon puissance Mais c'est largement passé Non 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 En plus j'avoue qu'on est sur Kalos là Euh je vais pas te mentir que ça En vrai que ça change rien j'ai l'impression Quand on est sur Kalos on se trouve Def avec eux Oui j'avoue Mais ça change pas grand chose Les deux en fait on se condisait avec Si pour les landings de Snake Les plateformes c'est quand même un plus quoi Oui C'est ce qui fait qu'il l'a laissé Parce que Def il l'a fait pas Oui il est beaucoup plus Il l'a éteint Il l'a éteint frère De une c'est une dingrie que ça va tuer Parce que genre vraiment Enfin en fait c'est logique parce que Il est beaucoup sans Mais c'est surtout que depuis tout à l'heure Ca se voit qu'il les veut Parce qu'il y a eu plusieurs minecarts On a essayé de faire mais Tu sais le fer est très long à sortir Mais depuis tout à l'heure on en a vu des interactions Il l'avait l'idée Et il l'a mal puni Il a peu qu'il se calibre mais il l'avait Dans le 7 Winners sur Mises Les stocks qu'a pris Oxigas Sur les derniers games C'était que des Il y avait une game Il a pris que des backers off stage Sur Steve Mais en fait Snake Quand il pense C'est euh Tu sais qu'on teste Steve avec les aérioles C'est dur quand c'est pas des disjoints Parce qu'il faut être très précis Et Snake fait exception Parce que c'est pas des disjoints Mais c'est des aérioles Qui durent super longtemps Qui ont du kill power Et qui sont pas Enfin c'est commit mais Mais en fait Oh le backer n'a même pas autant que ça en vrai En fait trade c'est trop fort dans cette situation Parce que si Steve Il est envoyé encore plus loin off stage S'il meurt pas Bah il est encore plus loin Et Snake peut revenir Vu qu'il est frappé de l'autre côté tu vois C'est en gros Dans tous les cas il est gagnant-gagnant Ouais il est vraiment gagnant Et c'est un roche à risque du coup d'éviter de D'utiliser des minecartes au désert en fait Ouf ! Ouf ! Ah oui ! En plus Snake les bruitages Z-BOOM ! Z-BAM ! 45 ! 80 ! Regarde il y a déjà joué à 118 ! C'est ce qu'on disait tout à l'heure au cast Snake c'est quand tu touches avec Snake T'es content Genre c'est vraiment C'est trop mais c'est que je le joue En sachant pas le jouer Juste pour mettre des spikes Des up tilt Même le up tilt c'est une larry Et les multi qui touche et qui tuent Oh putain je trouve ça allait tuer ça Oh ça va c'est Callos Et c'est Snake Ca mange bien la cortine comme on dit Oh j'aime pas avec ses expressions mainstream Tout le monde dit ça Mais en vrai c'est vrai Oh ! Bonne position s'adapte au lieu d'aller Commit bêtement entre guillemets aussi haut Hop petite Nikita Donner ça va pas tuer Mais position assez désavantageuse Voilà voilà On fait plus des... En fait ce qu'il faut éviter depuis tout à l'heure C'est comme ça qu'il perd Oh ! Optile Baker La classique Et oui ! Petit Reminder rappelez-vous comment la winner Je sais pas quoi C'est terminé Optile Baker Je pense que là il est pas très content Oxyga Il agite son chip dans tous les sens T'as vu il est en mode Tu me shimpoque pas Sauf que le problème c'est qu'il est mort Et il est mort Il est complètement mort Et du coup c'est even Du côté des joueurs Surtout qu'on a le diamant On a le diamant en poche Pas sûr dessus mais on a le diamant en poche Qui est très fort Donc faut aller le chercher mine de rien C'est vrai qu'il faut laisser le temps de craft Et mine de rien ça si Oxyga Mine de rien Oh ! Elle est technique mais je l'ai Mais... Alors pareil ce wall aussi En fait Snake contre Snake ça a des arguments Enfin Snake contre Steve ça a des arguments Ouais exactement Parce que le wall de mur Il y a le Baker Il y a la grenade qui passe par dessus Avec le Baker il casse Il fait Après c'est comique de fou le Baker Donc je pense qu'il peut baler spam Mais euh Bien sûr mais il sait très bien Oxyga Comment gérer ça Ouh ! Il peut presque Il y a presque un monde où il le have smash Si vraiment il est prêt au moins de la punish Il y a un monde où il le have smash Tout punish Ouais c'est bon C'est ton retour Mais euh... Ouais assez even pour l'instant Asse even Petit avantage côté Steve Je sais pas comment dire Même quand il y en a un qui a une stock en moins C'est toujours even En général Oui c'est vrai que les deux sont assez explosifs C'est un mauvais jeu de mot Eh les mines les explosions On est chaud aujourd'hui à Bordeaux On est vraiment chaud Ouais ouais On fait plus de blagues que de perfs en tournoi Je te fais pas dire Mais C'est normal on est pas en... On est là entre deux losers Moi c'est vrai je fais top 8 tu vois Genre moi je suis content Merci Super la journée Assez gavé mes chants Attends je préfère parler de ce match Même si c'était du Steve Snake Ouais Non mais en vrai euh... Vraiment Oxyga qui pousse tellement à empêcher En fait je sais pas si tu remarques C'est stylé c'est comme ça Oxyga il pousse tellement Osharis à faire des erreurs Il pousse tellement Osharis à un endroit qui veut En fait c'est ça qui est extrêmement fort dans le gameplay d'Oxyga actuellement Ouh la 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 Il a pété le diamant avec la grenade on dirait Enfin c'est drôle parce qu'on se dit Alors il a acheté la grenade dans les penteurs diamants ça a pété Ok T'as vu les techs ? Non ça va déconner Je sais pas ça m'a même pas trixé aujourd'hui Parce qu'il m'en a mis beaucoup Il est très fort sur ça Vraiment il sait pas Bah moi il semblait que de base pas de ouf C'est pas un truc que je crains Mais au pire il fait dash attack Aïe Heureusement il a mis le seul coup de Steve qui ne tue pas à 140 Il lui a mis le seul truc qui ne tue pas Il va trop faire plier Ça par contre ça tue bien Un gros coup de pied mon gars Bon la uptro ça tue directement sur Steve je rappelle Oh non la grenade ! Ça l'a sauvé Et on a le diamant du côté de Rocharis Du coup on est mort Ouais ça va tuer à 200 Parce que sans déconner Je veux dire une Nari Avoir une stro qui tue à 180 sur Kalos Bah c'est bien en vrai c'est pas mal Toutes les personnes l'ont poche Surtout quand t'as un personnage en face qui peut se faire tellement de dégâts Et qu'il ne meurt pas Du coup au final tu auras forcément qu'il confirme Ouais c'est ça Arrête oublier de chill contre Steve en plus Tu peux pas rester Oh la la il fait du gros ça Oh la la le minecart boosté là instant 25% de dégâts Bon l'instant c'est compliqué pour le sigage On trouve moins d'ouvertures neutrales qu'auparavant Par contre ce fer Heureusement que la plateforme l'a sauvé Parce que je suis même pas sûr qu'il était pas au dessus du vide Mais euh Il rattrape les pourcents Mine de rien Et euh Bon c'est assez rare de dire ça Mais les deux peuvent tuer aussi bien D'habitude Snake a l'avantage de tuer Tho Là en vrai les deux peuvent autant On a le diamant côté C'est pour ça qu'à chaque fois moi je dis que c'est On avait un gros fer là Ça c'est vu hein Ok la grenade On joue au flipper avec la tête de ce type Alors on la voit Bloc sol, bloc sol, bloc sol L'enclume là-dessus qui catch avec la grenade Est-ce qu'on arrive à trouver un petit maquet Ou quelque chose dans la ledge trap La game est décidive de fou hein Parce qu'entre un 2-0 et un 1-1 Ça n'a rien à voir à un set Il y a à devoir ne remporter plus qu'une game Et il y a à être even dans un set Où tu avais le lead les trois quarts du temps Si Oxygen n'arrive Là Oxygen ne peut pas faire un reverse Oups Non c'est bien c'est safe Comme il a déjà push un coup Ouais Comme il a déjà push un coup avec le left tilt S'il en remet un au up tilt Là pour le coup il est tellement loin Qu'il ne peut vraiment pas le punir Peut-être dash attack Mais en fait le up tilt Il te troma tellement En mode s'il en fait un il en fera un deuxième Ouais ouais mais c'est sûr Et il prend une courbe un peu bizarre quand il le fait T'as pas envie de punir Surtout que Rocher Riz Là il a été intelligent parce qu'il a out shield Il a vraiment Il savait Ouais il fallait pas drop shield Ou tenter quoi que le soit Le up tilt On le laisse Le problème c'est que derrière On a drift back On a cherché à faire ce shortstop Et là on a fait un group call out Up tilt encore Ouais re-up tilt En plus il n'est pas pas Genre pas comme c'est Peter Il faisait que ça Du coup quand il se merde On s'arrive beaucoup Tu sais le temps de te reparamettre En mode ah merde je dois passer au dessus de lui C'est chaud Et c'est sûr que Steve Enfin Steve il aime bien ses petits backers Un peu les petits sauts comme ça Mais tu sais surtout que ses backers comme ça Shortstop fastfall backer C'est extrêmement fort Parce que c'est impunissable Et ça tue Roi Je sais pas si t'as remarqué C'est drôle parce que l'interaction là Qui vient d'avoir en début de game 3 C'est exactement la même que la première game 2 Il s'avance Il pose la grenade Du coup il le grabe fer Mais la phase s'arrête parce que la grenade au sol C'est vraiment la même phase C'est drôle En fait il répète certaines situations Mais il y a toujours Oxygen qui arrive à s'en sortir Ça je trouve que ça prouve Qu'il y a une espèce de Comment dire De connaissance au match Il y a une situation Quand tu la reproduis comme ça C'est Comment dire C'est un signe tu vois C'est que les deux ont la même attention Ils savent ce qu'ils veulent faire Ouais exactement Mais il n'y a pas d'aptation Je vais te mentir que là Oh le upper tué Ouais le upper Le upper tué bien Fallait le voir Mais le upper pouvait sans doute tuer On a alors Ah ouais Je pensais pas qu'il avait Ouais si le half flash Ouais c'est assez commit à l'acheter avec le snake Oh il est pas mort Oh dommage Je pense pas qu'il était mort du c4 non plus Non 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 il mourrait pas du c4 Non mais c'est plutôt que le back air est touché Le string Trop tôt Dommage c'est pas grave Oh il a explosé Il a explosé Au sens propre Comme au sens figuré Bah exact On a pas trop regardé en fait Il a tenté de half flash à top shield Mais il y avait un dernier hit Mais il y avait un dernier hit Effectivement Et oui les multilits on dort pas En fait c'est des gros multilits punissables Mais tu peux assez mix-up quand même Donc les fast fall, les drift etc Encore ouais c'est des aérioles qui font sens dans cette situation Ouh ça c'est bien vu ça Ce mur qui en plus est pris directement à la grenade qu'il avait lancé tout à l'heure Le truc c'est qu'on a le diamant Maintenant du côté de Steve Compliqué En plus on a le minecart boosté Oh on a pas Je trouve qu'Hoxy il est pas mauvais pour catcher les minecartes depuis tout à l'heure Non ? Il se prend pas des gros minecartes qui tue Et lui par contre il arrive à trouver des bonnes punitions sur les minecartes Ou à les éviter Si c'est passé à Winner Semi c'est comme ça qu'il a trouvé les minecartes Non ! Non mais non mais non Mais non Il est mort tellement tôt Après faut pas se laisser démotiver Il nous a montré tout à l'heure contre Luis Qui pouvait rester dans le set Même si ça a été un peu dur Faut qu'il refasse pareil Faut pas qu'il se démotive sur un move Aujourd'hui OxyK il a montré beaucoup de choses Le stun Ils ont passé 52 frames à se regarder dans le blanc des yeux en mode Bon qu'est-ce tu vas faire ? Ouais ça va pas contre celle avec le bloc parce que c'était la stun du coup C'est bien la grenade pour la tête minecart On reste constant On reste voilà Il sait quoi faire contre le minecart Il sait comment éviter l'enclume pareil En fait en vrai il évite bien les bêtes qu'il move de Steve A part le petit Minecraft Comme c'est qu'on les évitant on utilise aussi les contacts Aïe On peut pas tuer en fait Et là on va récupérer le diamant Non on va pas utiliser le diamant On va aller On est mort En vrai ça c'était stylé Neil up smash En vrai c'est stylé parce que c'est assez safe sur la plateforme En fait c'était très fort parce que le Neil up smash qu'il a fait Déjà c'est pas super facile à exer tu vois Mais Neil up smash l'instant ça veut dire qu'il savait Il savait C'est le move et craquer le move et craquer Après c'était stylé En fait c'est surtout Neil de base c'est dur à faire Et avec un bloc quand tu le maîtrises c'est genre trop trop fort Oui mais je sais que c'est un peu dur Trop trop fort Un peu dur mais c'est trop trop fort surtout C'est juste c'est trop un argument de mec que jouait top tier de dire Attends ça avec Kazuya mais c'est super dur Alors après oui c'est dur Non 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 oui bien sûr Mais c'est taqué fort Bien sûr mais le truc c'est que c'est tellement abusément broken que j'ai envie de te dire Ouais Non mais en vrai par contre c'était stylé et c'était dans cette situation trop bien vu Mais c'était un bon call out C'était un sacré mix up et pas si risqué que ça quoi Non non et c'est un call out de fou hein Parce que même si ça touchait pas après le bloc se cassait Et voilà Pic de map Donc go BF côté joueur de Snake Alors pourquoi BF pense que les plateformes S'il se met en dessous d'une plateforme Avec il poste les grenades C4 et c'est super dur à rapprocher Snake Ouais d'accord Et BF il a beaucoup de plateformes Les landings t'as 3 plateformes pour mix up Comme c'est qu'on peut pas être une mortier T'as moins mortier ouais c'est sûr Mais j'trouve que ça comble C'est pas si grave Rien par rapport à tous les points forts qu'il a C'est pas grave tu fais sans C'est quoi c'est le strump de l'infini Mais c'est pas si bête parce qu'il force la roll Et s'il avait neutre un get up ou autre Il aurait sans doute drop faire un truc qui touche longtemps Oh y'a encore une C4 collée Aïe 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 Il faut que se l'échanger C'est qui qu'il a ? Oh il est tombé Ah ouais elle est tombé Mec c'est trop dur de celui-là C4 T'imagines nous on a que ça à faire On a du mal à avoir où elle est Imagine in-game genre Non mais gros Justement in-game ils sont encore plus focus S'ils savent pas où elle est C'est la mort d'un des deux Donc c'est ultra important J'avoue là les deux meurent dans ces cas Faut attention parce que là on est toujours even Avec la merde Pas une petite grenade là-dessus Après c'est un mix-up aussi pour Steve En fait Steve de toute façon on a déjà ses blocs Il est pas dans les plateformes de BF BF il le crée s'il veut C'est quoi ça d'interaction ? Allez la Rollin ? Moi j'avais connu une Rollin Rollin ? Toujours pas Toujours pas Toujours pas Il a bien entendu Rocharis depuis tout à l'heure Après il y a des douilles qui se fait vraiment pas avoir parce qu'il joue Snake C'est vrai qu'il connait ça C'est vrai que c'est un gros facteur à prendre en compte Rocharis il connait Snake C'est légèrement un main Snake aussi donc bon Ouuuh Pas mal ça Ça a pas tué mais heureusement Ça a pas tué mais ça a gratté un bon 30% là Un bon 25% tout du moins Solid Bakker oui bien sûr Le Bakker qui a traité avec le mancart On en parle depuis tout à l'heure Exactement ce Bakker qui est très 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 fort Et bon C'est un premium qui est très 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 fort aussi Il a un peu dormi aussi Il a essayé une guerre depuis tout à l'heure Les kill moves basiques de Steve Ça arrive d'en prendre un C'est ce qui fait que le perso est bon C'est qu'il peut les spams Ça a quand même un sacré reward Après il le tue à 150 C'est pas un Gimp Il est pas mort à 80 sur le OSDI Don't Tilt Bonne réponse là-dessus Upper Lening c'est stylé d'où ça ? C'était trop stylé Vraiment le 8-hit du Upper Il a vu qu'il a cancel J'ai trop aimé Genre le Don't Tilt C'est une grave bonne réponse Le Upper ensuite Faut qu'il a fait la front dodge Mec il est trop chaud là C'était la mauvaise hitbox Mais ça a failli tuer quand même Il nous cuisine un truc là Il nous cuisine un truc Mais gros la phase Gros dis-toi que Steve en D.A. c'est chaud C'est chaud de le choper Il vient de le choper 4 fois de suite La phase était vraiment propre Ouais le vrai c'est que Rosharis Il a du mal en davantage j'ai l'impression Les games qu'il perd souvent C'est parce que les avantages Il a du mal à le gérer Je veux pas te mentir que c'est ce que je veux dire Ouais ouais je vois ce que tu veux dire Mais en fait il concrétise mieux aussi Il concrétise mieux contre Steve Alors que Snake en D.A. c'est assez sensible Oh attends En fait ce qui nous a surpris je pense C'est qu'il a roll dans le Hub Smash Normalement le flash touche d'abord au-dessus puis t'amène en haut Mais là il la roll dedans après que le hit de devant soit activé tu vois Du coup au final il s'est réappris Petite grenade là-dessus hein On va essayer de gratter des pourcents Et on y arrive Le fer là-dessus qui déco malheureusement tu vois rien de plus Et le back air hein Le back air encore Une troisième fois peut-être Il a raison de tenter hein Il fait des walls de back air Même avec Mario j'en fais pas autant C'est une dinguerie Ok le grab est-ce qu'il roll-in enfin ? Toujours pas Par contre le Donner ouais Il a vu qu'il faisait pas de roll-in Donc il va faire l'option qui cache Le plus d'options autre que la roll-in Oh la la Là il a peur hein Là il a peur le jour de ce qu'il a Bien sûr qu'il a peur La grenade cachée dans le block by the way Il est mort Ouais la grenade up air Oui il l'attendait Il a chance qu'il ait plus de lag sur le flash sinon il était mort Oh il aurait pu être cuit Il a rien là-dessus Il a C4 Et là il a tellement de travail à faire au charis pour revenir dans la game Parce qu'il est à genre 108% contre Snake Il a aucune ressource 115 il se fait gratter Il a aucune ressource Il a aucune ressource en plus Il a trouvé un up-through quelque chose Il est mort Oh il a eu la flemme de gagner Ah bah non c'est bon Attends c'était trop Bah parce qu'il la pousse Et du coup c'est à l'envoi off-stage Et du coup tu peux F-Tilt Ah ok Donc c'était vraiment pas c'est bête Oh attends j'en ai vraiment jugé Parce que j'ai cru qu'il pouvait up-tilt C'est en vrai pourquoi il va pas juste up-tilt Il a déjà fait tout à l'heure c'est vraiment Snake Tu peux Ah il te pousse dehors Et après il te pousse et après tu fais F-Tilt A peine tu veux tu walk F-Tilt et c'est true Ouais tu te pousse dehors un peu comme les Pikachu qui font des ledge fan On te pousse sur le ledge Exact Et du coup OXYGA belle win Revanche sur la winner semise Et du coup on a Revanche prise ouais Troisième place pour Rocharis Revois à lui Très belle win Très belle win Le cash prize Maîtrise de match-up Franchement c'était assez impressionnant Je maintiens que Snake a de bons arguments contre Steve C'est assez cool Mais c'est jamais facile à appliquer Encore moins contre Steve Du coup franchement on a une belle win Steve a des très très bons outils contre Snake Bon petit match En fait on en a parlé tout à l'heure justement C'est les grenades en lobe Les grenades C4 derrière le mur En fait Steve il est en mode qu'est-ce que je prends comme option Le problème c'est que tu as une C4, tu as une grenade au-dessus T'asné qui t'arrive dessus Beaucoup de pression Et c'est ce que tu disais C'est qu'il conditionne très très bien OXYGA Il jouait bien le match Il se faisait en deux temps Quand je suis trop loin je te zone Ou que j'essaie de te forcer à approcher Et le on joue le set play J'ai ma grenade qui est prête Je réagis avec Tu sais on l'a vu Quand il a whiffle up smash Il a tenté de grenade perp Il était prêt dans le set play A mettre les pinches optimales En fait c'est soit il décider Et il mourrait pas sitôt Et il mourrait pas sitôt